Al-Hassania, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en réformes institutionnelles et en gouvernance démocratique, président également de Guitelouaref, le devoir en mouvement sénégal. Et dans une de vos contributions sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, vous estimez que les chefs d'État, membres de cette institution, ont franchi le Rubicon, pour reprendre le titre d'ailleurs. Pourquoi ? Alors, la situation qui prévaut au Mali est quelque chose qui est préoccupant et qui doit en tout cas préoccuper l'ensemble des citoyens, je ne dirais pas seulement sénégalais, mais des citoyens de l'espace communautaire. Pourquoi ? Vous voyez, le Mali est en situation de crise depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, une crise qui est multiforme, qui repose sur des aspects sécuritaires, mais également sur des aspects sociaux et économiques. Alors, quand vous avez un pays qui est au chevet, en tout cas, quand vous avez un pays qui est, je dirais, dans une telle situation, l'attente que nous devrions avoir, en tout cas en tant que citoyens de cet espace communautaire, vis-à-vis de nos gouvernants, c'est que ces gens viennent en appui. Les chefs d'État et de gouvernement doivent venir en appui au pays, donc au Mali en l'occurrence. Mais ce que nous notons ici, c'est qu'il y a eu un empressement de la part des chefs d'État et de gouvernement dans ces sanctions qui ont été prises contre le Mali, que l'on ne s'explique pas, mais avec la réflexion, on se rend compte qu'il y a des raisons qui ont amené les chefs d'État et de gouvernement à aller dans cette direction. Mais pour répondre à votre question de façon précise, nous pensons qu'ils ont franchi le Rubicon, parce que toutes les décisions qui ont été prises en rapport avec ces sanctions contreviennent finalement à l'égalité du corpus de l'espace communautaire. Donc nous aurons l'occasion d'en arriver. Mais voilà l'une des raisons pour lesquelles nous dirons que les chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO ont dépassé peut-être les limites que le texte qui sous-tend ou en tout cas qui détermine la préparation de cet espace communautaire ont été complètement dépassés. Vous parlez également de contradictions sur cette affaire sous-régionale, notamment de la CEDEAO et de l'UMOA. Pourquoi également? Oui, en fait, il y a une véritable contradiction. Bon, déjà, quand on regarde sur le plan juridique, la première contradiction qu'on doit noter porte finalement sur la notion même des frontières. Pourquoi? Parce que, pour faire un petit rappel, la CEDEAO a été créée en 1977. Alors, quand on crée un espace communautaire, cela signifie que les frontières entre les pays de cet espace disparaissent. à partir du moment où le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'ensemble des pays qui font partie de cet espace communautaire ont décidé de se joindre pour créer cette communauté. Donc, cela signifie qu'il n'y a plus de frontières en réalité. Les seules frontières qui existent, elles doivent se concevoir du point de vue de l'espace de la CEDEAO, mais non pas du point de vue des pays qui forment l'espace. Donc, ça, c'est le premier niveau de contradiction. Le deuxième niveau de contradiction porte sur ce que j'appelle l'extra-territorialité. Quand la CEDEAO impose des sanctions au Mali, en fait, elle oublie que le Mali fait partie prenante à d'autres accords, notamment l'accord sur l'Azlékaf, qui dépasse, je dirais, la compétence de la CEDEAO. Le Mali est également partie prenante à l'Organisation mondiale du commerce, tout comme il est partie prenante à beaucoup d'organisations internationales. À partir du moment où vous restreignez les droits du Mali de pouvoir observer, disons, ces accords, c'est-à-dire que vous créez un deuxième niveau d'illégalité, puisque la CEDEAO ne peut pas imposer au Mali des sanctions qui vont amener le Mali à ne plus pouvoir exercer ses droits dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux. Donc ça, c'est un deuxième niveau de contradiction. Vous avez également un troisième niveau de contradiction qui est sur le plan économique, notamment avec l'UMOA. Dans un contexte où le franc CFA est décrié par ses détracteurs, par les Africains de façon générale, comme étant une monnaie de servitude, comment voulez-vous, dans une logique qui prévaut au sein de l'UMOA, qui est de bâtir une intégration économique et monétaire, comment voulez-vous, dans ce contexte, imposer des sanctions d'une telle brutalité à un membre qui, de surcroît, est la troisième économie de l'espace UUMOA ? Donc voilà autant de contradictions qu'on a du mal à comprendre. Nous voulons bâtir un espace économique monétaire qui soit prospère du point de vue de l'UMOA. Nous voulons bâtir un espace au niveau communautaire avec la CEDEAO. Et je rappelle que la CEDEAO, le fondement de la CEDEAO, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Donc quand vous regardez tant du point de vue de la CEDEAO que du point de vue de l'UMOA, on se rend compte qu'il y a vraiment une contradiction, voire plusieurs contradictions, que ces sanctions sont en train de révéler. Ceci dit, le Mali a une chance alors avec cette plainte contre la CEDEAO ? Mais oui, en fait, moi je pense que le Mali aurait dû même faire cette plainte dès le premier jour. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où des sanctions contreviennent à l'esprit même qui soutient la création de la CEDEAO, quand vous avez des sanctions qui contreviennent au corpus juridique de la CEDEAO, je crois que la Cour de justice de la CEDEAO qui existe, dont on considère que c'est une Cour indépendante, je pense que le Mali ferait fort de la saisir et de faire en sorte que son droit puisse être respecté et que ces sanctions que rien ne justifient puissent être levées dans l'intérêt non seulement du Mali, mais dans l'intérêt de tout l'espace sous-régional. Puisque ça, c'est aussi un niveau de lecture qu'il faut avoir. On considère que c'est le Mali qui est en train d'être sanctionné ici, mais en réalité, c'est la perte de tous. Vous êtes spécialiste en réformes institutionnelles. Pensez-vous qu'une réforme de cette institution s'impose aujourd'hui et que cela également peut redorer le blason de cette CEDEAO ? Je pense que, vous savez ce qu'on dit en quelque chose, malheureusement. Je pense que ces sanctions qui ont été imposées au Mali, la crise que le pays est en train de traverser, constitue en réalité une chance, tant pour le Mali que pour l'espace de la CEDEAO. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ces institutions sont décriées par les communautés, qu'il s'agisse de la CEDEAO ou de l'UMOA. Il y a une sorte de défiance des communautés ouest-africaines vis-à-vis de ces deux institutions. Donc, quand on voit aujourd'hui l'empressement avec lequel ces deux espaces se sont, je dirais, mis ensemble pour sanctionner le Mali, cela renforce davantage cette image de discrédit dont ces deux institutions sont accréditées. Et donc, pour sortir de cette situation, je pense qu'il est important, à l'issue de cette crise qui est en train de couvrir, je pense qu'il est important que ces deux institutions se reprennent, qu'elles envisagent des réformes en profondeur. Parce qu'au-delà de cette crise, on se rend compte que vous avez plusieurs pays, au gré de leurs envies, au gré de leurs humeurs, qui ferment les frontières, alors que la notion de frontière n'existe pas au sein de cette communauté. Donc, je pense que cette crise nous aura permis de voir un certain nombre d'imbrogues politiques et juridiques qui existent au sein des deux espaces. Et je pense que si elles parviennent, ces institutions parviennent à faire une lecture stratégique de cette situation et de cette crise, je pense que les réformes qui nous permettront d'aller de l'avant permettront également de pouvoir redorer un peu le blason de ces deux institutions. Et donc, je pense qu'elles ne doivent pas faire l'économie de ce type de réformes, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, ces sanctions ont donc porté un coup à la gouvernance démocratique. Alors, je ne dirais pas la gouvernance démocratique en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sanctions sont révélatrices d'un mal-être. Parce que vous avez un certain nombre d'observateurs, de citoyens, qui considèrent que les deux institutions sont à la sorte de puissance extra-régionale. À tort ou à raison, c'est un sentiment qui est aujourd'hui tenace au sein de l'opinion publique africaine. Vous avez également cette perception que les gens ont vis-à-vis de ces institutions du point de vue de son manque d'indépendance. Comme vous le savez, quasiment la totalité des institutions africaines survivent grâce à la générosité des partenaires techniques et financiers. Et donc, le fait aujourd'hui de voir ces institutions sanctionner le Malais avec une telle hâte accrédite la thèse selon laquelle donc c'est des institutions qui sont sous la dictée d'une puissance étrangère ou de puissance extra-régionale. Et donc, tout ceci pose un problème. Tout ceci pose un problème parce que nous avons noté par le passé toute une série de pays qui sont assis avec allégresse sur des normes légales, sur des dispositions constitutionnelles, etc. Et la CEDEAO ne s'est jamais émue de ce genre de pratiques. Donc, je ne dirais pas que cette crise met un problème ou en tout cas met en lumière des difficultés d'ordre gouverneur démocratique. Par contre, la crise aura permis de noter qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Parce qu'on ne peut pas, dans un premier temps, avoir des pays que je ne citerai pas, ou des vérités de troisième mandat se posent, ou des pays qui pratiquent avec allégresse des trépatouillages constitutionnels, sans que cela n'émeuve la CEDEAO. Et d'un autre côté, voir cette même CEDEAO fonctionner avec un tel empressement en notre pays, qui, de sur quoi, est en droit d'aller dans cette direction. Le Mali, aujourd'hui, il faut le rappeler, est en train de se débattre d'une crise qui dure depuis dix ans. Si le gouvernement militaire, qui est actuellement au pouvoir, qui est actuellement en place, décide de prolonger la transition sur une durée de cinq ans, dans la perspective d'asseoir, de façon véritable, un État qui puisse aller de l'avant, la CEDEAO n'avait pas d'autre choix que d'aider et de renforcer, justement, cette volonté. Et donc, je considère que cette crise que nous sommes en train de vivre au sein de l'espace CEDEAO, avec le Mali, notamment, montre en réalité que nous devons aller de l'avant. Cette crise montre en réalité que l'intégration qu'on est en train... Déjà, il faut que cette intégration devienne une réalité. Parce qu'on est en train de nous montrer qu'en fait, la crise nous prouve, en réalité, qu'il n'y a pas d'intégration sous-régionale. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que les frontières de la CEDEAO soient fermées contre le Mali ? Comment pouvez-vous comprendre que des sanctions économiques soient imposées par l'UMOA avec un gel des avoirs du Mali au sein de la banque de la BCAO ? Comment pouvez-vous comprendre cela dans un contexte d'intégration économique et monétaire ? Donc, cette crise nous montre clairement en réalité qu'il n'y a pas d'intégration. C'est cette lecture qu'il faut qu'on fasse. Et cette lecture doit nous amener à esquisser les réformes courageuses pour ces deux institutions. Si vous prenez la question du France CFA aujourd'hui, mais tous ceux qui étaient contre le France CFA aujourd'hui ont raison. Parce que c'est ce France CFA qui est brandi comme arme monétaire afin de faire plier le gouvernement du Mali. Ce n'est pas acceptable. Donc, en réalité, au-delà même de la question de gouvernance, ici, ce qui est en cause, c'est une question d'indépendance, c'est une question, donc, les principes qui ont prévalu à la création de ces deux institutions sont complètement malmenés et je pense qu'il faut qu'on aille vraiment dans des réformes qui nous permettent d'aller bien. Et si les décideurs ne réagissent pas, comment faire ? Écoutez, si les décideurs ne réagissent pas, nous aurons finalement deux types, je dirais, de CDAO. Nous aurons la CDAO des peuples et on aura la CDAO des chefs de l'État. Comme vous le savez, aujourd'hui, la CDAO est affublée donc de ce sobriquet qu'on appelle le syndicat des chefs d'État. C'est exactement. Et pourquoi est-ce qu'on a ce type de perception ? C'est parce qu'il y a un décalage entre les attentes et la volonté du peuple, d'une part, et des pratiques qui n'ont rien à voir avec ces attentes. Et donc, je pense que si la CDAO veut garder sa crédibilité et montrer à son peuple qu'elle est à son service, qu'elle est là dans une perspective de bâtir cette prospérité au niveau communautaire si elle ne le fait pas, je pense que ce fossé qui est en train de se causer davantage risque finalement d'arriver à une situation que personne ne voudra. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons sortir très affaiblis de cette crise parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les zones géographiques que vous pouvez prendre à travers le monde, ce sont des blocs, des ensembles qui sont en train d'être conçus. Vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis qui constitue la première puissance économique au monde et en train d'aller dans le cadre d'un grand traité qui s'appelle le traité de l'ALENA. Alors comment voulez-vous qu'à l'aune disons de nos micro-États déjà nous affaiblir si on affaiblit donc les institutions qui sont quand même celles qui auraient pu quand même nous faire sortir de l'ornière ? Je rappelle que la CEDEAO est la 18e puissance économique mondiale si elle est unie autour du Nigeria avec une véritable intégration économique nous sommes la CEDEAO et la 18e puissance économique au monde. Donc il est important que les chefs d'État et de gouvernement se ressaisissent et qu'ils se mettent autour d'un véritable projet de la CEDEAO mais que ce projet puisse être celui du peuple de l'espace communautaire. Aujourd'hui, comment analysez-vous justement ce revirement de situation de la CEDEAO qui se dit prêt à accompagner le Mali durant cette transition ? Alors, vous savez, je pense qu'en prenant ces décisions, je pense que la CEDEAO a voulu faire un coup de semence et ce coup de semence s'est heurté à une détermination des autorités maliennes. Donc en réalité, la CEDEAO vient de se rendre compte qu'elle était dans l'illégalité totale. C'est cette lecture qu'il faut faire de ce revirement. Ils se sont rendus compte que du point de vue juridique, ils ont tout faux. Du point de vue économique, c'est une aberration qui est en train de créer et ils ont compris et ça c'est une bonne nouvelle qu'en réalité, le problème du Mali, le problème du Mali n'est pas seulement un problème malien. Cette crise malienne en réalité est une crise ouest-africaine et donc que la CEDEAO en langage diplomatique disent qu'ils sont prêts à soutenir le Mali, c'est qu'en fait, ils sont en train d'opérer un virage à 360 degrés et c'est une bonne nouvelle mais cette bonne nouvelle doit être accompagnée d'une réflexion stratégique qui doit aboutir à des réformes structurantes. On ne peut plus avoir des organisations sous-régionales dont l'objet est de satisfaire des vérités qui ne soient pas celles de l'espace communautaire. Donc je pense qu'il faut lire ce revirement comme étant une bonne nouvelle. Le Mali a raison d'aller dans cette direction. Les sanctions qui ont été imposées au Mali, qui ont été décriées par tous, ce revirement nous montre clairement que c'était des sanctions illégales et donc il faut se féliciter que cette décision des autorités de la CDAO puissent aller dans cette direction. Al-Hassania, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. de la CDAO